Ce dimanche est placé sous le signe de l'amour. Saint-Valentin oblige. C'est aussi l'un des jours préférés des vendeurs de fleurs qui en profitent pour améliorer leur chiffre d'affaires. À la Saint-Valentin, les gens font l'effort un petit peu, surtout les jeunes, mais c'est pas comme avant. Je pense qu'on peut investir pour se faire son argent parce qu'il y a beaucoup de clients. Je propose des petits coffrets avec des parfums, un petit cœur, un petit nounou, des compositions avec des roses enveloppées. Offre qui ont une rose à la Saint-Valentin, plus qu'un geste commercial pour certains, une véritable preuve d'amour. Achète les roses et puis mes Valentins, mes Valentines. C'est la tradition, il faut le marquer, mais il faut que ça sorte du cœur. Il ne faut pas dire, aujourd'hui, c'est le jour des roses, il faut acheter, non, ça sort du cœur. Et ça s'acquiert, cela veut dire qu'elle la mérite aussi. Écoutez, parce que c'est la Saint-Valentin, tout simplement, même si on dit que c'est commercial, peu importe, si on ne fait pas le geste, de toute façon, mais c'est naturel. Il faut une rose, même si on dit que c'est tous les jours, que c'est un, qu'on doit acheter des roses, mais bon, particulièrement aujourd'hui. La fête des amoureux a encore de beaux jours devant elle, entre échange de mots doux et cadeaux, c'est l'occasion idéale pour certains de prouver leur amour avec des fleurs. C'est un succès.